Au Kenya, la capitale Nairobi a été le théâtre ce lundi de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition. Cible de leur colère, la commission électorale indépendante qu'ils accusent de partialité en faveur du président Uhuru Kenyatta. Or cette instance est chargée de superviser les prochaines élections présidentielles et parlementaires qui auront lieu dans un peu plus d'un an. Uhuru Kenyatta devrait alors briguer un second mandat. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, qui avait perdu lors de la dernière présidentielle en 2013, réclame le renvoi des membres de cette commission. C'est la troisième fois en moins d'un mois que ses partisans descendent dans la rue et se heurtent aux forces de l'ordre. La police a fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogène et de matraques pour disperser les manifestants. Une quinzaine de personnes ont été interpellées.